Là où l'affaire ça va là, je pense que je dois bien parler aux enfants des gens encore, pour qu'ils puissent bien comprendre. Allumez la lumière s'il vous plaît. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Bonjour les fournisseurs, bienvenue chez ce bord, que la paix du Seigneur soit avec vous. Mais faites très attention, dans ce monde se trouvent des agents du diable. Des gens très méchants, prêts à tout pour vous mettre des bâtonnes en vous. Ne les laissez pas faire. S'il le savait, il ne retournerait pas en Afrique. Il est mort du mort mystérieuse. Et Seigneur, Jésus. C'est une histoire sur laquelle je viens de tomber. Et j'ai décidé de vous la partager parce qu'ici nous sommes en famille. Et notre but premier, c'est de sauver des âmes. Nous commençons d'abord par vous, s'informer. Par vous, prévenir. Vous avertir de ce qui se passe. Maintenant, que se passe-t-il ici ? La seule information que j'ai reçue, on m'a clairement dit que le monsieur, il avait réussi déjà à tuer la blanche. Il allait au Canada, il a réussi et tout ça. Il avait une famille, c'est le nom d'un enfant. À un moment donné, il s'est dit que, oh, je vais retourner à l'Afrique. On lui dit au Cameroun. Il dit, oh, je vais retourner à l'Afrique pour faire beaucoup de choses. On lui dit qu'il avait même l'intention de construire. Et voici comment le monsieur est arrivé. Et c'était une joie. Une joie pour tout le monde. En fait, c'est ce qu'il pensait. Il a fait de la boisson à tout son village. Il a fait les cérémonies qu'il fallait faire. Et trois jours après, il est tombé malade. Boum ! On lui dit, trois jours après, le monsieur qui était bien portant avant de revenir au Cameroun, on lui dit qu'il est tombé malade. Ah ! Cette maladie-là, il l'a conduit jusqu'à ici. Ripe. Ripe. Et beaucoup de personnes pensent qu'il a été empoisonné. Comme tous les autres. Parce que c'est ce qu'il y a à l'amour d'aujourd'hui dans cet pays africain. L'empoisonnement. Qu'est-ce qu'il y a à l'amour d'aujourd'hui dans cet pays africain. Qu'est-ce qu'il y a à l'amour d'aujourd'hui dans cet pays africain. Qu'il y a à l'amour d'aujourd'hui dans cet pays africain. Qu'il y a à l'amour d'aujourd'hui dans cet pays africain. Et que vous trouvez déjà sur le plat. Qu'il y a à l'amour d'aujourd'hui dans cet pays africain. Qu'il y a à l'amour d'aujourd'hui dans cet pays africain. Qu'il y a à l'amour d'aujourd'hui dans cet pays africain. Aller dans la chambre du diable, tourner, faire tout ce qu'il y a envie de faire et ressentir sans problème. Parce que c'est ça. C'est ça. Venir à l'Afrique. C'est comme venir dans la chambre du diable. Parce que le diable est assis ici. Et ici. Ce qui domine, ce n'est pas la magie. C'est la sorcellerie qui domine ici. La sorcellerie. La sorcellerie. C'est cette chose-là même qui détruit la vie des gens qui ont réussi ici. Tu vois, dans un village. Celui qui a réussi là. C'est celui-là même qui a cherché à tuer. Donc, vous qui avez réussi, ce à vous que je parle. Si vous n'avez pas Dieu dans votre vie. Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie. Si vous ne priez pas en espérant vérité, vous seul, avec Dieu. Ne venez pas ici, restez là-bas si tout va bien. Restez là-bas chez le plan, si tout va bien. Moi, je suis là sur le terrain. Même étant sur le terrain, je vois déjà ce que je subis. Je ne peux pas tout vous raconter d'abord. Je ne peux pas tout vous raconter d'abord. Mais le temps va venir. Soyez à parler. Et suivez-nous Salmane. Suivez-moi. Suivez-moi Salmane. Dieu encore. C'est Dieu qui décide. Suivez-moi Salmane. Ce que je vais vous raconter bientôt. Que Dieu nous donne l'envie. Cet homme, si c'est vraiment vous et ce que les gens racontent, qui seraient moi. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ne faites pas ça chez vous. Quand vous réussissez, et que vous revenez en Afrique, sachez que vous revenez dans un endroit où se trouvent beaucoup de sorciers. Mettez-vous cela dans votre tête. Même si vous ne savez pas ce que un sorcier veut dire, moi, je vais vous dire ce que ça veut dire. Un sorcier là, c'est une personne qui a possédé. C'est une personne là. Un père joli, un père vilain. Un père grosse, un père mince. Un père peut avoir l'argent, un père pour vous. Mais, c'est une personne qui a possédé. Une personne qui a livré son esprit à Satan. C'est un autre esprit qui l'anime. Quand vous voyez cette personne, cette personne peut rire avec vous. Quand vous donnez de l'argent à cette personne, cette personne peut prendre votre argent. Mais, tout ce qu'il y a dans sa tête, c'est comment faire pour vous détruire. Comment faire pour vous anéantir. Et qui parle ? C'est les deux mots que le diable, encore l'esprit mauvais, qu'il y a cette personne, qui parle. Et vous, vous ne le savez pas. Et vous, vous ne le savez pas. Vous allez voir en Afrique et vous voulez les offrir des casiers de bière. Vous allez en Afrique et vous voulez les offrir des casiers de bière. Ils vont bien boire votre bière pour prendre la fois ce qu'il faut afin de vous détruire après. Ça, c'est la réalité. L'homme n'est pas l'homme, mais il aime l'argent de l'homme. L'homme aime l'argent de l'homme et derrière, il cherche à le tuer. C'est ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit. Avant de revenir à l'Afrique ici, premièrement, profiez votre voyage à Dieu. Dites Dieu, toi l'intérêt de Dieu est très haut. Seigneur Jésus-Christ, toi dans le nom est puissant pour sauver. Vélez, venez prendre le contrôle de mon voyage, que mon départ soit rempli de joie et mon arrivée soit aussi rempli de paix, de bonheur, que de lourds comme de prêts. Tout le mauvais esprit qui combatte contre moi soit dévoilé. Et réveille-moi, tous les ennemis qui se trouvent sur mon chemin et tous ceux qui sont susceptibles de nuire à ma vie. Il faut que vous fassiez cela trois jours avant pour que Dieu prenne le temps de vous montrer en songe tout ce que vous devez voir avant d'aller à l'Afrique. Parce que si vous retournez là, parce que si vous retournez là, vous allez rencontrer des problèmes. Vous allez rencontrer des problèmes, parce que vous ne devez plus revenir ici. Vous devez continuer à avancer. Regardez devant, ne regardez pas derrière. Regardez devant, ne regardez pas derrière. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Vous ne connaissez pas le niveau d'espoir. Donc, restez là chez vous. Si tout va bien chez vous, restez là-bas. Restez là-bas. Vous qui êtes là-bas, vous devez dire. Ah, il est temps que je me marie, je vais ici. Il faut que je vienne en Afrique pour chez femme. Là-bas où tu es, il n'y a pas go là-bas. Là-bas où tu es, il n'y a pas go. Oui, je vois plus clair. Fais attention. Je répète, il y a la sorcellerie ici en Afrique. Si vous n'avez pas le pouvoir de chasser l'esprit de sorcellerie de quelqu'un, restez chez vous. Il faut que je vous parle clair, clair, zé dans zé pour que vous puissiez bien comprendre. Je ne veux plus avoir des morts inutiles comme ça. Merci.